bonjour à tous voilà donc combien il y a plus et qu'aujourd'hui il fait un peu trop humide que pour que je puisse continuer donc j'en profite pour faire une petite vidéo je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire j'avais fait pour alimenter mon étang qui est là derrière parce que j'ai mes soins j'avais fait des tranchées on pouvait voir ici enfin là il y avait des arbres et des branches qui étaient tombés avec la tempête je dois encore bouger et je fais une tranchée qui me permettait puisque là le terrain descend ça me permettait de récupérer les eaux de ruissellement dans une tranchée que j'ai faite ici donc ça je l'ai faite il y a cinq six ans cette tranchée là pour enlever les branches évidemment on ne va pas jusque là bas au bout et sur à peu près 30 mètres ou 25 mètres et alors comme ça tous les eaux qui viennent de là au dessus cool ça me fait quelques milliers de mètres carrés je vais dire de ruissellement qui sont alimentés enfin qui alimentent ma tranchée de drainage si on veut à ciel ouvert et j'ai remarqué évidemment avec le temps que à ciel ouvert c'est bien ça fait des économies mais le problème c'est que la végétation repousse à l'intérieur ça me donne énormément de travail pour l'entretenir donc je me suis dit je vais poser un drap comme la tranchée est déjà en partie faite et donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant donc ici c'est ce qu'est ce qu'il y avait avant donc on va le voir un peu plus loin donc j'ai décidé avec mon tracto pelle évidemment dans la mer je ne l'aurais pas fait non plus avec mon tracto pelle j'ai décidé de faire une tranchée ok pour poser le drap alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'était donc le pourquoi je le fais voilà l'ancienne tranchée que j'avais fait tout au début évidemment et vous pouvez voir que la végétation pousse bien vraiment bien à l'intérieur et ce qui freine évidemment l'écoulement des eaux et puis il y a une perte au niveau de l'eau aussi qui rentre dans le sol donc ça s'imposait de placer un drap le drap le voici toujours à peu près 50 m enfin là c'est un rouleau de 50 mètres mais je pense que il va tout y passer évidemment dedans et je vais essayer de ne pas me planter donc je descends voilà jusqu'à peu près 80 cm de profondeur alors le drap je vais simplement le placer dans le fond et recouvrir directement dessus alors certains qui ont déjà eu l'expérience chez eux de placer des draps ils disent ok il faudrait mettre un géotextile dessus pour ne pas que le drap se bouche à la longue et ils ont raison et à la fois tort dans le sens où ça dépend la terre que vous avez donc si vous avez une terre par exemple qui est très souple ou très sablonneuse à ce moment là il vaut mieux mettre un géotextile c'est exact parce que sinon ça risque que ce sont des particules très très fines de rentrer dans le drap et à la longue boucher le drap dans mon cas ici c'est une terre qui est très 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 argileuse donc je n'ai pas ce problème là elle est compacte donc et là j'ai simplement posé le drap et le recouvrir avec la terre alors pour vous montrer un petit peu je ne sais pas si on va pouvoir le voir la terre ici voilà j'espère que ce n'est pas trop sombre donc vous voyez ici vous avez les couches de terre donc il y a à peu près une cinquantaine de centimètres de terre fort argileuse mais enfin c'est encore de la terre qu'on s'est cultivé en dessous vous le voyez peut-être il y a des galets sur une vingtaine de centimètres et puis alors en dessous des galets là c'est de l'argile pure et c'est vraiment l'argile regardez je ne sais pas si vous voyez bien mais il est excessivement bien jaune et vous pourriez faire de la poterie avec faire des tuiles faire des briques c'est vraiment du très 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 bonne argile donc voilà c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer comme aujourd'hui je suis obligé d'attendre que ça sèche un petit peu parce que sinon je vais patiner parce que le tractopelle il est comme moi il n'est pas tout jeune alors les pneus sont pas d'excellente qualité évidemment ils sont assez usés et ce n'est pas un 4 roues motrices donc ça patine assez fort et comme vous voyez ici je vais devoir me mettre en descente assez forte pour pouvoir tirer le dret jusque là jusqu'à l'entrée ici donc au milieu de l'écran c'est là qu'il va sortir le dret donc si je vais maintenant le problème c'est que le tractopelle risque de glisser et d'endommager la clôture que j'ai fait pour les doigts voilà comme ça vous voyez un petit peu tout ce que je suis en train de faire et voilà donc maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu en attendant ce que je vais faire je vais nettoyer un petit peu là au dessus là où toutes les branches sont tourbées ça je peux l'enlever à la main je prends la tronçonneuse je coupe et j'enlève histoire de bien faire le travail correctement préparer le travail puis après je pourrais simplement placer le dret et le laisser descendre et puis après je n'aurai plus qu'à reboucher voilà allez gros bisous à tous malheureusement comprennent le arme et